Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une petite bêta d'iOS aujourd'hui, donc iOS 17.5, bêta 1. En plus de cette nouvelle version, tous les systèmes d'Apple ont été mis à jour, iPadOS 17.5 en bêta 1, on a également TVOS 17.5, bêta 1, WatchOS 10.5, MacOS 14.5 et VisionOS 1.2. Je vous avais dit également qu'iOS 17.4 serait la dernière grosse mise à jour pour iOS 17, qu'iOS 17.5 serait simplement, allez, cosmétique, et bien c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo sur iOS 17.5. Concernant les notes de version, le numéro de version se termine par un F, ce qui nous laisse encore pas mal de versions avant la version finale, alors j'avoue qu'on peut attendre encore quelques nouveautés, mais j'y crois pas beaucoup, je pense que ça va être simplement du peaufinage. Dans tous les cas, restez bien sur la chaîne, iOS 18 arrive bientôt, donc je vous parlerai évidemment de toutes les nouveautés, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite par une nouveauté qui n'est pas forcément une nouveauté, puisque ça avait été introduit avec iOS 17.4, puis retiré, en tout cas ça ne fonctionnait plus, ça concerne les podcasts, en tout cas les widgets podcasts, et qui pouvaient changer de couleur suivant le podcast que vous écoutiez. Sur la gauche c'est iOS 17.5, sur la droite iOS 17.4.1, le podcast en lecture sur la droite c'est un podcast RTL, donc normalement l'icône du widget devrait être rouge, c'est pas le cas, alors que sur la gauche, donc là le podcast est un podcast européen, donc le logo est bleu, et là ça fonctionne bien, bon bah tant mieux, c'était une bonne nouveauté, c'est revenu avec cette nouvelle version. On fait un petit tour du côté de l'application livre, alors sur la gauche c'est iOS 17.4.1, sur la droite iOS 17.5, et regardez, donc là il y a une petite nouveauté à gauche de l'icône compte, on a objectif de lecture. Petit changement, tout petit changement dans les réglages confidentialité, concernant l'accès aux clés d'identification pour les navigateurs, on n'avait pas d'icône en iOS 17.4.1, on a maintenant une icône en iOS 17.5. Et puis la plus grosse nouveauté concernant iOS 17.5, alors elle avait été annoncée, mais c'était annoncée pour le printemps, et bien ça arrive avec iOS 17.5, et ça concerne l'EDMA et l'Europe évidemment. Je vous en avais déjà parlé, mais c'est maintenant officiel avec iOS 17.5, c'est la possibilité d'installer des apps directement depuis un site internet, et pas forcément depuis un store, alors que ce soit l'App Store ou un store tiers. Malgré tout, il y aura toujours des règles très drastiques pour installer, en tout cas pour proposer ce service, puisque le développeur devrait être enregistré depuis deux ans, et surtout devra avoir vendu, en tout cas distribué, plus d'un million de ses applications l'année précédente. Dans sa grande générosité, Apple ne fera pas payer aux développeurs le premier million d'installations, par contre un prêt, chaque installation, chaque première installation sur un appareil, coûtera 50 centimes au développeur. En tout cas, je ne vois pas beaucoup de développeurs dont l'application est gratuite, et s'il n'y a pas un modèle d'abonnement derrière, choisir cette offre, puisque passer le premier million, après c'est 50 centimes, donc là ça risque de ne pas forcément être rentable, si l'application est gratuite évidemment. On notera également dans les réglages batterie, optimisation, un petit bug textuel, alors que ce soit en français, en anglais, on a le même bug, on a donc ce petit bug, ce n'est pas un problème de traduction, mais ça devrait être corrigé très rapidement. Dans les notes de version d'iOS 17.5, donc concernant les problèmes non résolus, il y en a un qui concerne l'accessibilité avec certains accessoires, donc pour lier à l'accessibilité, qui peuvent ne pas être connus s'ils sont connectés en filaire. Et puis pour les développeurs uniquement, ceux qui utilisent StoreKit dans leur application, il pouvait y avoir un problème. Lorsqu'on appuyait sur le bouton d'acceptation des conditions générales, c'est corrigé avec IOS 17.5. Et puis pour terminer, un petit mot sur la fluidité et la batterie, personnellement je n'ai pas rencontré de problème, j'ai regardé un petit peu les forums, alors il y en a comme toujours qui disent, oui depuis que j'ai IOS 17.5 ma batterie ne tient plus, d'autres qui disent, ah bah ça tient nettement mieux, bref il y a un petit peu de tout à boire à manger, je pense qu'il faut attendre un petit peu plus que quelques heures avant de se faire une idée. Voilà ce que je pouvais vous dire sur IOS 17.5, pour ceux qui souhaiteraient installer cette version, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille toujours de l'installer sur un second téléphone. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos concernant IOS, mais pas que.